Salut, ici le spécialiste du CV. Je vais essayer de ne pas trop mêler ça, mais il y a du stock en tabarnouche. C'est les braquettes et les antennes des truckers. Le fil double, le fil simple, les ajustements, comment faire, comment checker le ground. Ouch! Checkez bien ça. Les antennes de trucker, premièrement, ce n'est pas toutes les antennes qui s'ajustent. Quand on a des antennes de trucker avec un petit fil qui tourne comme ça, de compagnie, qui n'est pas cher, il n'y a aucun ajustement sur le bout. Celle-là, c'est une Fire Stick. La Fire Stick, tu peux jouer avec ton ajustement, mais tout le temps, tu mets la capote. J'ai des Francis qui sont rigides, qui n'ont pas de petit fil, les gars de branches, c'est ça qu'ils achètent. Puis, en-dessous de la capote, je l'ai enlevé, juste pour vous montrer qu'il n'y a pas rien. Puis, la FS2, ça, c'est plus grosse, elle, puis il y a un ajustement. Bon, bien, tu montres puis tu descends. J'ai expliqué tantôt comment ajuster ça sur vos CB. Puis, après ça, vous avez une panoplie de braquettes. Ça fait que c'est officiel que le standard des braquettes, c'est la 4 vis comme ça. Celle-là est en stainless parce que le stainless fait un meilleur contact. Ça fait que là, je fais une simulation de votre truck. C'est sûr que ce n'est pas vrai, mais je fais une similisation. Mettons que la 4 vis est là, OK? Puis, vous pouvez mettre une 2 vis aussi quand vous avez juste une antenne pas trop pesante, puis il n'y a rien là. Le principal, c'est tout le temps une question du ground. Le ground, là, il s'en va dessus ton affanol. Ça, c'est le connecteur qui est en dessous, qui s'en va sur cette pièce-là, qui s'en va sa braquette. La braquette est accotée sur le miroir. Le miroir, admettons que c'est ça, puis la table, admettons que ça, c'est le frame de ton truck. Ça fait que là, j'ai gratté, j'ai gratté, on ne le voit pas bien, j'ai gratté le frame ici, OK? Ça fait que là, comment checker votre ground s'il est bon? L'antenne, c'est le positif, puis le ground, c'est le body, c'est le body de votre véhicule. Que ce soit il y a un Jeep, que ce soit il y a un toit, le body, c'est le négatif. Je veux, veux pas, le body, c'est la réflexion. L'antenne aimantée fait votre positif. Que ce soit il y a un quatre-roues, si vous avez une antenne là-dessus, le body, c'est vos tubes. Les truckers, que vous avez deux fils, bien là, vous pouvez vérifier votre ground s'il est bon. Puis comment qu'on fait ça, que ce soit un Jeep? Parce que les gars de Jeep avec, ils en arrachent. Ils ont tous des braquettes sur le tireur en arrière, puis ça rouille. Parce que les braquettes sont en métal. Fait que premièrement, le fil des camions, vous avez un fil qui est à votre CB, qui est double. Puis vous avez un fil qui s'en va chaque bord. Ça, c'est un Wilson. Lui, il est transparent, parce que vous avez des connecteurs. Fait que demain, vous pouvez le passer dans des raccoings. C'est pas mal plus facile à remettre vos connecteurs après. Mais quand vous avez un fil, pas un fil, quand vous avez un fil de trucker double, c'est un RG59. Puis quand vous l'avez simple, c'est RG8U. Il a de l'air être pareil, mais il n'est pas pareil. Lui avec, c'est parce que c'est un fil meilleur qu'un petit fil noir de même. Un petit fil noir, c'est du RG58. Regardez sur le fil, c'est marqué. C'est marqué RG58U. Fait que quand vous avez une antenne, c'est un fil RG58U. Si vous avez deux antennes, c'est un fil RG59U. Fait que tu ne peux pas prendre deux fils RG58U et te mettre une union en arrière du CBIU. Ça ne marche pas. Ça rend oui des patentes à gosses. Fait que quand il est simple, c'est un plus petit. Puis quand il est double, c'est un plus gros. C'est normal. Bien souvent, il est gris ou il est noir. Les ordinaires sont noirs. En dessous, il n'y a pas rien. Voyons. Oui. Zoom. En dessous, il n'y a rien. Fait que c'est important. Mettons elle. Bon. En dessous, il n'y a pas rien. Puis le washer est en haut. Puis là, admettons ça, c'est une petite braquette de Kenworth. OK? Bon. Les petits washers de fif qu'ils mettent là-dessus, là, ici, là, c'est tout en train de rouiller, là. Ce n'est pas du stainless, ça, là. Fait que du stainless, c'est quand il est rond comme Wilson, là. Quand il est rond comme ça, là. Ça, c'est en stainless. Puis même le flat, il n'est même pas obligé. Ils mettent un flat pour pas que le washer de stainless, il pète le plastique. Ça fait que le plastique, il est là pour isoler, OK? Il est là pour isoler l'antenne. L'antenne se branche sur le positif, OK? Il ne faut pas que la fixation, le bout, là, il touche au métal. En haut, le plastique, il est là. Puis en bas, il faut que ça se touche. Ça fait que quand tu as une petite rod en stainless comme Kenworth, tu ne touches quasiment pas à ça. Parce que la rod d'en bas, elle reste tout le temps propre. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ton union que tu mets ici, puis tu mets du tape noir, et tu le tapes. Parce que l'eau, elle rentre par les filets, elle rentre dans ton fil, puis elle pourrit ton fil au bout de 5 ans. Ça, c'est quand c'est en stainless. Quand c'est en aluminium, comme ma braquette que j'ai là, OK? Quand c'est en aluminium, OK? L'aluminium, là, avec les nouvelles braquettes qu'on a aujourd'hui, ils sont shootés au vernis. Ça fait que si tu mets le multimètre après ça, ça n'habille pas. Ça fait qu'il faut que tu passes un papier sablé en dessous. Si ta braquette est vieille, là, tu as des faits toutes, là, puis tu as la boffe, là, puis surtout en dessous, il faut que ton contact de ton union, il touche en dessous. En haut de ton plastique, OK? Là, je n'ai pas mis de washer. Le washer, tu l'enlèves. Le stud direct, là, ça fait la job. Ça, c'est dans le cas d'un Cascadia ou un Freightliner direct sur le miroir parce qu'ils n'ont pas de résultat avec les antennes. Les gars de Jeep, les gars de Jeep, check-moi ça, la patente. Ça, c'est le nouveau Jeep, là. Bon, bien, le stud, il va là, il est à côté, là, OK? Puis là, tu mets ton plastique en haut. Mais là, ils n'ont pas fait ça, ici, à la bonne place, là. Lui, il faut que tu le nettoyes ici, il faut que ta boîte, elle touche à ta porte. Alors, c'est important qu'en dessous, ça se touche, mais qu'à ta boîte, elle touche à ta porte. Il y a d'autres braquettes en stainless, tout dépendant, mettons, qui reviennent de bord en 90 degrés. Leur bord d'un truck, mettons, d'un pick-up, la porte d'en arrière, là, la porte de la boîte. Tu mets ça, là. Ça, c'est un peu le même genre, mais elle est inclinable, puis tu peux avoir un 90. Mais tout le temps, en stainless, tu es sûr que ton grand n'y est bon. Donc, il faut tout le temps que la braquette, elle touche au véhicule, au body. Après ça, il y a des plus grosses studs. Il y a un gros stud de même, qui est gros pour les grosses antennes, ceux qui aiment ça l'apparence. Sauf que lui, il va pourrir la même maudite affaire qu'un petit, dans le fond. C'est juste un peu de l'apparence, c'est sûr qu'il est gros. Mais le gros problème là-dedans, c'est que, là, c'est parce que je n'ai pas trois mains pour le tenir, là. C'est que le milieu, ici, là, le milieu, vous le voyez, il est en stainless. Si on prend un chip, un chip ordinaire, il est en laiton dans le milieu. Fait que le laiton, il va pourrir plus. Un moment donné, le bout de métal ne touche même plus au laiton. Fait que, imagine-toi, toi, tu as ça d'installer, ça fait deux ans. Puis ta pin du milieu, elle ne se ramène pas à ton stade là. Fait que tu n'as plus de contact d'antenne, c'est comme si tu n'en as pas. Wilson, il en fait un gros comme ça. Fait que là, il faut que tu passes un trou un peu plus gros là-dedans. Puis tu le fais passer de bord en bord. Fait que tu mets ton connecteur direct ici, il n'y a pas de joint. Lui, c'est direct là. Ça, c'est écœurant comme invention. C'est un peu, il faut que tu gosses un peu. Mais par exemple, tu n'as pas de joint entre les deux. Fait que lui, s'il ne touche plus à lui, il n'y en a pas. C'est tout silé, c'est vraiment génial. Pour revenir à l'ajustement, pour vérifier le ground, je vais vous expliquer comment. Mais avant tout aussi, j'ai oublié. La Wilson 2000, elle va sur des trucks que le ground est bon. Qui s'en va sur le body, comme le Carnot, le TU100. Tu ne mets pas une Wilson 2000 sur le T880. Les miroirs sont mal grandés. Tu mets des fire sticks ajustables sur un T880. Parce que si tu prends des antennes réguliers, tu vas faire trois standing-way. Tu ne seras pas capable de tuner. Ça prend des antennes en fibre de verre quand ton ground n'est pas bon. Comme un Inter ou comme certains trucks que je n'aimerais pas trop. Mais si tu pognes un Western Star qui est récent, ce n'est pas pire. C'est un pognon qui est vieux et il faut que tu défasses tes miroirs. C'est une autre histoire. Souvent, quand tu défais ton miroir, ta petite trotte d'aluminium est tout mangée. Donc, ton bout est tout mangé. Il faut tout se mettre en œuvre. Mais le bout est plus long à cause du miroir. Ce sont toutes des affaires que tu ne peux pas trouver d'origine à part des dealers. Là, pour vérifier le ground, ça c'est bien important. Je vais placer mon téléphone et je reviens. Vérificateur du ground. Pour vérifier si le ground est bon, vous prenez un Inter. Dessus, vous avez une lecture pour baser. Puis, vous avez un petit symbole dessus, automatique. Là, moi, c'est un crayon, mais il y a plusieurs sortes. Il y a comme un petit symbole pour, vous voyez le petit ombre qu'il y a là. Là, ce que je veux donner, c'est que quand vous touchez vos deux fils ensemble, ça bosse. C'est comme home, puis ça prend comme une petite coche pour qu'il bosse. Là, tu dévisses ton fil de CV. En arrière de ton CV, tu le dévisses. Là, c'est une simulation ici. Je ne suis pas dans un truck. Ça veut dire que là, admettons qu'ici, vous avez deux fils, c'est correct. Vous touchez votre contour. Puis là, vous trouvez une vis dans le truck capable de mettre le ground. Mais à vérifier que le ground, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il passe. Le fil qui est là, il s'en va sur le contour qu'il y a là. Le contour qu'il y a là, il s'en va sur le stud. Le stud, il s'en va sur la braquette. La braquette, elle s'en va sur la vis. La vis, elle s'en va sur le miroir. Le miroir, il s'en va au body. Admettons que ça, c'est le body. Mais il y a certains trucs, comme les internes, les imbéciles. Ils n'ont pas compris que le miroir, ce n'est pas sur le body. Ils mettent ça sur la porte. Là, la porte, elle, elle s'en va sur la penture. La penture, elle s'en va sur le frame. Le but, c'est qu'il faut que le contour se rende au frame du truck. Bien souvent, le frame du truck, c'est le contour d'aluminium quand tu rouvres ta porte. Ça, c'est un bon frame. Ou la patente pour la porte, quand tu n'as pas de ground comme un Audi Volvo. Là, le ground est bien, bien important. Il faut que le ground de le contour se rende au ground. Si il ne se rende pas là, tu checkes dehors. Si ce n'est pas tout crotté, tu vas frotter en dessous. Tu checkes si ta braquette, elle touche. D'un fois, la braquette est tellement pourrie qu'elle ne touche plus à ta rode. Puis, quand c'est des braquettes en aluminium, bien, il fait que c'est le même principe. C'est que la braquette de l'aluminium, d'un fois, elle a du vernis dessus, puis il se fait de la crasse blanche en dessous. Puis, à un moment donné, la braquette, elle ne touche plus à ta rode. Puis, quand c'est le cas de Kenwood, là, ça, ça va bien parce que c'est la petite rode. Puis là, bien, vous checkez votre contour, vous checkez votre contact, que les deux ne se touchent pas. OK? Puis, le milieu, lui, pour vérifier si ton coaxe est cassé. Mettons que tu as deux fils. Tu touches ton milieu, OK? Puis, tu t'en viens toucher en haut. Je sais bien, là, c'est facile à dire parce que là, je ne vais pas loin. Il faut que tu rallonges un fil, mais tu ne te patentes de quoi. Fait que là, tu touches ton milieu, puis tu vas toucher en haut. Parce qu'en haut, c'est ton positif. En bas, c'est ton grand. Fait qu'en bas, c'est le contour de ta pièce. Puis, en haut, c'est le positif. Ça, c'était le test du grand. Yes, sir! Fait qu'après ça, bien, il vous reste à vérifier ma fameuse charte, là, avec votre CB, pour vérifier si vous êtes à 2, 1.5, puis il y a certains CB, des fois que là, les CB digitales comme le Richard, il va indiquer 30. Ça fait que si tu indiques 30, c'est parce que tu as un méchant problème de grande. Ça fait que là, il faut que tu vérifies, au pire, si tu n'as pas de stud flambe en oeuf. Bien, défait tout ça, passez tout sur le grinder, amène les tout beaux, frotte en tout, puis rassure-toi que le bout de ton fil qui va visser là, même s'il est vieux, qu'il touche. Puis après ça, tu mets du tape. Fait que c'est assez compliqué, puis s'il y a d'autres questions, bien, vous m'appelez en rescue, puis je pense que ça, ça peut aider quelqu'un qui ne me connaît même pas. Fait que, c'était pas mal la description des antennes de trucker à double fil qu'à un fil. Fait qu'oubliez pas que ce n'est pas pareil, puis faites des tests de SWR. Puis si vous n'avez pas de meter sur votre CV, vous pouvez le faire à peu près. Sauf que des fois, le résultat, bien, tu ne seras pas capable de faire 5 km, puis 10 km, puis 15 km. Si tu veux faire de la grosse distance, ça vous prend 1.0, puis un CV qui est puissant. Ici le spécialiste du CV, au Québec.